Les réserves de champs sous la barre des 80 milliards de dollars, la situation de l'économie algérienne risque-t-elle de se compliquer dans le contexte actuel ? Est-ce qu'on est face à une situation de blocage économique ? Tout d'abord, bonsoir à nos amis auditeurs, auditrices. Nous sommes déjà dans une situation compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les acteurs de la transition sont diverses et les stratégies ne sont pas coordonnées, ne collent pas ensemble. Et on est dans une logique de désordre pour le moment, qui a un impact très négatif sur l'économie, sur les entreprises, sur le comportement des agents économiques. Alors, il faudrait s'inspirer des transitions réussies. Maintenant, il ne faudrait pas que tous les Algériens, tous les acteurs de cette transition politique, qui pour le moment ne fonctionnent pas bien, doivent ne pas perdre de vue les objectifs essentiels. L'objectif essentiel, c'est de construire une deuxième république qui est démocratique, qui est moderne, qui a un fonctionnement économique de très haut niveau. Et le deuxième objectif, c'est récupérer le maximum de richesses nationales dilapidées. Ça sont les objectifs faclés. Tout le reste doit être adapté, tout le reste doit faire l'objet d'une sagesse collective qui fera en sorte que l'on puisse arriver à atteindre ces objectifs au moindre coût. Le reste, il ne faudrait pas faire en sorte que les objectifs secondaires ou ce qui est tertiaire, qu'on mettra les gens en prison, juger tout le monde, ça c'est secondaire. C'est pour cela qu'il faut que la sagesse prévaut et qu'on va développer un minimum de consensus pour pouvoir aller de l'avant vers la réalisation de ces objectifs et ne pas aller mettre beaucoup de temps, de ressources, de moyens sur les objectifs secondaires. Et justement, vous déclarez à l'instant que nous sommes dans une logique de désordre. Faut-il vite mettre en place une transition économique pour ne pas verser d'une crise politique vers une crise économique ? Docteur Manu. Oui, mais il faudrait développer une stratégie économique, mais cette stratégie ne peut faire sans un minimum de calme politique. Et c'est au niveau de la politique que tout va se jouer. Mais qu'est-ce que vous entendez par le calme politique ? C'est-à-dire que l'on met en face des acteurs politiques qui se parlent, et la société civile d'un côté, avec le harak, puis les partis, les associations, etc., et les décideurs, les vrais décideurs, qui doivent avoir la sagesse de se parler pour trouver un consensus qui va faire en sorte que l'Algérie puisse aller un peu plus sereinement, un peu plus calmement, vers une transition démocratique pour réaliser les deux objectifs et faire en sorte que les objectifs secondaires, qui sont des objectifs de vengeance, des objectifs de prison, des objectifs de menace pour un nombre très élevé d'Algériens, soit secondaires, et il faut les dépasser. Le système qui est le plus proche de nous, je crois, dans le processus de transition, il y a beaucoup de pays qui ont fait la transition, on ne va pas revenir sur les mécanismes, qui a été celui d'Afrique du Sud. Parce qu'il faudrait savoir que quand un système politique s'implante, il va happer tout le monde vers lui. J'ai toujours dit que si on avait la gouvernance de Bouteflika en Suède, on aurait 90% de Suédois qui seront corrompus. Avec divers mécanismes, on peut corrompre beaucoup de gens. Et les gens se sont laissés piégés par le système. Les gens ont fauté. Il faudrait, bien sûr, que les corrupteurs, les gens qui ont mis en place le système, soient pénalisés. Mais la plupart de la population qui a joué le jeu de la corruption sont aussi pratiquement victimes. Donc il faudrait leur laisser des portes de sortie. Il faudrait avoir un Mandela pour réfléchir ainsi. Et il a fait sortir l'Afrique du Sud du marasme grâce à sa politique du pardon, qui a fait que là-bas, c'est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé en Algérie. Parce que les gens se sont entretués, il y a eu des milices, il y a eu beaucoup de violences. Et quand même, il a pu dépasser ça avec une certaine forme de politique qui a réconcilié beaucoup de gens. Donc on a besoin de ça des deux côtés. On a besoin de sagesse de la part de la société civile, on a besoin de sagesse de la part des décideurs pour trouver un consensus qui va faire sortir l'Algérie et faire en sorte que l'on va vers cette deuxième république propre, sans corruption, où les lois sont respectées par tous, plutôt que d'aller vers des systèmes de vengeance, où nous n'allons pas nous en sortir, nous serions alors dans une logique d'affrontement qui risque de nous amener vers quelque chose comme ce que l'on a vécu durant les années 90. Mais faut-il un Nelson Mandela pour la jurer aujourd'hui pour mettre en place tous ces mécanismes de sortie de crise ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quels sont les préalables ? Il faudrait sa sagesse. Et que la sagesse prévaut des deux côtés. De dire d'un côté, bon, la plupart des gens se sont trempés, bien sûr on doit récupérer le maximum de ressources. C'est ça ce qui intéresse le peuple algérien. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère, il y a des gens qui n'ont pas de logement, qui vivent avec des rats, qui vivent avec des maladies, sans eau. Ceux-là ont besoin de ressources et ont besoin d'un travail et ont besoin de logement, ont besoin de santé, de transport, etc. C'est ça ce qui les intéresse. S'affronter et mettre les gens en prison pour pouvoir dire nous sommes en train de faire un travail, ça ne les intéresse pas. Et d'un autre côté, il faudrait aussi que les décideurs s'engagent à aller vers une transition, des élections propres, etc. Et qu'il y ait une politique d'apaisement qui soit négociée des deux côtés. À ce moment-là, l'économie va rentrer dans l'ordre. On peut remettre de l'ordre dans l'économie parce que c'est technique. Une fois que la situation politique est apaisée, on peut remettre une stratégie d'investissement, développement des PME pour que l'automobile reprenne, pour que l'agriculture reprenne. Et pour que l'on puisse aller dans les prochaines années vers même des politiques d'émergence. Ça, ça n'est pas très compliqué. Mais tant que la situation politique est explosive, l'économie va aller droit vers la récession et puis vers la dépression par la suite. Mais est-ce qu'on est dans un contexte de récession déjà actuellement, docteur Lamiri ? Certains considèrent que certaines entreprises de production sont totalement à l'arrêt. Personne ne veut prendre de décision ni de risque économique. Aussi bien de la part des nationaux qui ont investi que des étrangers, partenaires étrangers à l'agriculture. Oui, pratiquement on est en récession puisque déjà la croissance économique selon la Banque mondiale va au moins regresser de 1,5. Moi je dirais plus parce que la situation sont venus ces derniers mois. Et il faudrait mettre en place aussi des politiques managériales, surtout pour les entreprises qui ont des difficultés maintenant, qui sont dans le marasme politique. Il faudrait que les gens qui soient inquiétés par la justice en mettent en place des systèmes pour pouvoir les faire fonctionner normalement pendant cette période-là. Mais les affaires judiciaires engagées contre certains grands patrons d'entreprises risquent-elles d'impacter la gestion de leurs outils de production ? Les risques de licenciement sont-ils réels aujourd'hui ? Il y a beaucoup de risques de licenciement. Il y a des entreprises qui sont en train de faire déjà des plans de licenciement. Dans l'automobile par exemple, par rapport à la décision qui a été prise par les pouvoirs républicains récemment ? C'est pour cela que les décisions qui sont prises sont malencontreuses pour l'emploi, surtout pour les citoyens les plus pauvres, les plus fragiles. D'ailleurs l'adage qui dit « lorsque les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent » est vrai aussi économiquement. Lorsqu'on a un marasme économique, ce sont les plus pauvres qui paient. Alors on doit avoir des politiques du genre. Quand on va avoir une problématique juridique dans une grosse entreprise ou dans une entreprise moyenne, il faudrait avoir des impacts économiques et sociaux. Premièrement, il faudrait que l'outil de production soit sauvegardé, il faudrait que l'emploi soit sauvegardé. Et c'est pour cela que la justice a intérêt aussi à avoir des structures d'expertise qui vont faire en sorte le prolongement au niveau du management de l'entreprise et voir ce qui va se passer en ces termes-là pour éviter les problèmes prédifards. On a détruit l'outil de production pour des considérations politiques surtout. On a détruit tout un outil de production qui aurait pu être utilisé pour l'amorce d'un développement économique. Donc il faudrait qu'on puisse avoir un complément d'analyse économique pour les entreprises qui subissent ces actions-là. On n'a pas intérêt à avoir des licenciements, à avoir une perte de production durant cette période-là où on est en train de perdre 15 à 20 milliards de dollars de réserve par an. À ce rythme-là, dans trois ans, on n'aura plus rien et là on aura un gros chaos économique. Mais la situation politique est prioritaire. Alors vous déclarez qu'il faut avoir deux objectifs, le règlement de la question politique mais également parallèlement mettre en place des mécanismes pour sauvegarder l'outil de production et l'économie nationale. Vous parlez aussi de l'objectif de récupération des déniers dilapidés. Comment le faire aujourd'hui quand on sait que la plupart des conventions n'ont pas été signées par l'Algérie, ratifiées par l'Algérie ? C'est rien. Même si on n'a pas signé des conventions avec des instances internationales, on a des mécanismes. Ces mécanismes-là ont été déjà utilisés par de nombreux pays comme l'Égypte, la Tunisie, etc. Mais la Tunisie, on n'a pas récupéré beaucoup ? Pas beaucoup mais commun. On a un organisme au niveau de l'ONU qui s'occupe de ça, qui s'appelle l'UNICRI, l'Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice. Ils ont les meilleurs experts internationaux qui sont à la disposition de tous les pays qui veulent régler les problèmes de ce genre. En plus des avocats que l'on a avec la diaspora, en plus qu'on doit mettre un comité technique très rapidement pour faire en sorte de mettre en place déjà des mécanismes et de commencer à travailler très rapidement. On ne l'a pas fait, il faut le faire. On a l'association des experts comptables, mais il faut déjà mettre un comité d'experts au niveau du ministère de la justice ou du premier ministère qui va travailler très 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 rapidement sur ça pour bloquer les comptes au niveau international. Parce que c'est ça ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de mettre les gens en prison, c'est de récupérer l'argent. C'est ça le plus important. Et donc, on peut aller travailler dans cette direction-là. On est un peu en retard, mais on peut le faire. Même avec les paradis fiscaux, c'est-à-dire même dans les pays où on ne peut pas accéder à toutes les informations nécessaires. Oui, cet organisme de l'ONU aide et il est spécialisé dans ces choses-là. Donc, on peut l'utiliser. Comme on peut l'utiliser aussi, les sociétés d'expertise internationale, en signant un contrat avec eux, en leur disant peut-être qu'ils vont prendre 5% ou 10% des ressources récupérées. Il vaut mieux récupérer 90% que zéro. On leur donne 10%. Il y a des sociétés spécialisées dans ce domaine-là. Puisqu'on n'est pas très avancé dans le domaine de l'intelligence économique, on peut faire appel à elles pour nous aider dans ce sens. Mais la diaspora peut aider aussi énormément. Alors, Docteur Akklamiri, pour pouvoir récupérer cet argent, est-ce qu'il va falloir déjà des préalables quantifier les montants qui ont été transférés ? Si on se réfère aux déclarations, aux multiples déclarations, entre autres la vote qui a été faite la dernière fois lors de cette émission, si on prend en considération les 20 milliards de dollars annuellement transférés sur 20 ans, ça nous fait l'équivalent de 400 milliards ? Oui, les gens... Est-ce qu'il faut d'abord quantifier ? Quantifier pour pouvoir mieux gérer la chose. Et c'est des chiffres réels ? Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par des experts et par même feu l'ancien ministre du commerce qui parlait des transferts illicites, des surfacturations, etc. Il a dit, les divers experts qui se sont exprimés sur le sujet parlent de 300 à 350 milliards de dollars. C'est une estimation approximative. Il faut savoir que, par exemple, nous n'avons pas eu une estimation faite par une institution efficace comme la Banque mondiale, qui a, par exemple, fait une estimation sur l'Égypte, les transferts illégaux sous l'ère Moubarque, ont été estimés à 123 milliards de dollars. La Tunisie, c'était un milliard de dollars. L'Irak, plus la Syrie, plus la Libye, l'Égypte, c'était 300 milliards de dollars, de quoi reconstruire toute la région. Donc, il y a des estimations fiables qui n'ont pas encore été faites en Algérie. On peut demander à la Banque mondiale de faire la même méthodologie pour nous donner la chose. Mais pour le moment, on a une estimation fiable des experts nationaux. L'équivalent de 400 à 300... De 350 milliards de dollars, mais ce n'est qu'une estimation. Et vu l'importance des ressources qu'on avait eues durant cette période-là, ça pourrait se justifier parce qu'on a eu un commerce international florissant avec d'autres pays qui se sont enrichis. Mais le problème est le suivant, il faut en récupérer le maximum et mettre en place cette commission-là le plus rapidement possible pour pouvoir faire les estimations et mettre en place les processus de récupération des richesses nationales qui vont nous servir. C'est ça ce que veut le peuple, parce que c'est ça le plus important. On veut récupérer le maximum pour pouvoir booster l'économie, développer la PME, créer de l'emploi, régler les problèmes sociaux de notre économie. Et c'est ça le plus important. Et nous aurons le loisir de pouvoir figurer parmi les pays émergents dans 5 à 10 ans si on fait un bon travail et s'il y a un apaisement politique à un très haut niveau. Alors, récupérer le maximum en 350 et 400 milliards de dollars transférés illicitement ou illégalement, c'est combien on pourrait en récupérer si on met en place les mégalines dont vous parlez ce matin, Dr Lamineau ? Si on récupère 50%, on est bon. On est dans la bonne moyenne. L'Égypte, on a récupéré beaucoup. Elle n'a jamais donné les statistiques, les bonnes statistiques. Il semble que la Tunisie a récupéré 25%, mais eux, ils ont eu des petits montants seulement qui ont été transférés. Un milliard de dollars. Un milliard de dollars. L'Égypte, on a récupéré beaucoup. Nous aussi, on récupère 50%. Déjà, on serait dans une fourchette de 180 à 200. Avec ça, on peut faire un boom de l'économie algérienne, investir dans tous les domaines, redresser tous les secteurs. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation ? Est-ce qu'on peut considérer que les mécanismes existants à travers tout le territoire national et les institutions ont été défaillantes, aussi bien la Cour des comptes, l'IGF, l'organisme de lutte contre la corruption ? Est-ce qu'ils ont été défaillants ? Ou ils ont été neutralisés par les détenteurs du pouvoir ? C'est clair que c'est une question de mécanisme mis en place par les détenteurs de pouvoir pour pouvoir avoir la clientèle la plus large possible et pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Donc, les institutions étaient neutralisées, les personnes étaient neutralisées, et même les cadres de très haut niveau. Ceux qui n'entraient pas dans ce système étaient marginalisés. et si vous entrez dans le système, vous êtes encouragés. C'est pour cela que c'est un système qui corrompte tout le monde, qui hape tout le monde et qui éjecte les gens propres. Donc, vous ne pouvez avoir que des gens qui ont soit collaboré, soit qui ont, pour la majorité, qui n'ont rien fait, vu que le système ne tolère pas que l'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Et donc, c'est pour cela qu'il faudrait faire attention et être juste envers ces gens-là. Et si on veut aller vers une société apaisée, il faut en quelque sorte trouver les moyens de récupérer le maximum de ces gens-là. Il ne faudrait pas oublier, même pour les islamistes, même pour les islamistes qui disent qu'il faut que tout le monde soit jugé, que tout le monde soit... que le prophète a pardonné. Quand il était rentré à la Mecque, même les gens qui ont tué les gens de sa propre famille, il leur a pardonné. C'est ainsi qu'il a construit un consensus autour du nouvel État islamiste. C'est basé sur le pardon. Ceux qui ont tué Hamza, son oncle, il leur a pardonné, il les a même vus. Et donc, bien sûr, on ne peut pas avoir la sagesse d'un prophète, ni celle d'un Mandela, mais au moins que l'on puisse être si sage, que l'on puisse apaiser le côté politique de l'Algérie. Mais certains considèrent que les mécanismes qui ont été mis en place durant ces 20 dernières années ont encouragé le plus la corruption, la preuve que certaines institutions n'ont jamais vu le jour, comme la haute cour de justice, qui, elle, devait avoir la prérogative de juger les hauts responsables de l'État, dont le chef et le président de la République, les premiers ministres, les ministres, l'Iwali, et les autres fonctionnaires d'État. Oui, quand on veut... Ça existe dans les textes, mais ça n'a jamais été... Quand on veut que la corruption devienne le mode de fonctionnement idéal d'une société, on paralyse les institutions qui luttent contre la société, les lois ont même été révisées pour encourager la corruption, et donc on fait tout pour que tout ce qui est transparence, tout ce qui est lutte anti-corruption, on a une association qui lutte contre la corruption, mais elle a toujours été bloquée, on ne les laisse même pas aller aux séminaires internationaux pour dévoiler ce qui se passe en Algérie, et donc on met en place des politiques pour éviter que cette corruption-là soit dérangée ou soit même mise à l'avant. N'en parlons pas des règles juridiques qui peuvent freiner cette corruption, bien sûr, on va les éliminer tout court. Mais est-ce que ceux qui sont à l'origine de cette corruption devraient être jugés, puisque nous avons aujourd'hui deux ex-premiers ministres qui vont être différés devant la Cour suprême avec un ministre ? Oui, normalement oui, mais je dis toujours c'est à cette collaboration-là entre la société civile et les décideurs qui doivent mettre en place une politique qui fait en sorte de récupérer le maximum de ressources et d'alléger au maximum les pénalisations pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je ne vais pas m'aventurer à donner mon avis, moi mon avis c'est que les gens doivent être sages et faire en sorte que les responsables, les vrais responsables, ceux qui ont produit les lois, ceux qui ont produit les mécanismes, soient jugés, ceux qui ont bénéficié, on doit récupérer le maximum de ressources et trouver des terrains d'entente pour que la situation aille dans la bonne direction qui est toujours de ne pas oublier les deux objectifs essentiels, c'est de construire une Algérie nouvelle où tout cela ne peut plus arriver du tout et récupérer le maximum d'argent pour pouvoir bâtir cette économie prospère. Ce sont les deux objectifs qu'il ne faut pas perdre de vue, le reste, il ne faut pas aller vers des considérations secondaires et les traiter comme étant primordiaux. Je vois par exemple aujourd'hui dans les journaux, on parle à 90% des aspects juridiques, telle personne est allée en prison, telle personne a été interpellée par la justice, telle personne, et le problème essentiel, qui est le problème de pouvoir, qui est le problème de créer une économie prospère, qui est le problème de créer une deuxième république démocratique, moderne, avec des lois modernes, de l'hypertransparence, on le met de côté, il devient secondaire. Il faudrait que ce soit le contraire. Mais comment sortir d'un système qui a généré la corruption vers une deuxième Algérie où tout ceci ne se reproduira plus jamais ? Qu'est-ce qu'il faut se mettre en place aujourd'hui ? Docteur Lamineau ? Techniquement, non. Sur le plan technique. Techniquement, c'est facile. Supposons qu'on ait réglé le problème politique. Supposons que le problème politique est réglé, que l'on aille vers des élections libres qui vont produire un président élu par le peuple. Ce président-là, s'il veut reconstruire l'Algérie, il doit savoir que le facteur clé de succès numéro un, c'est l'intelligence humaine. Donc il va s'entourer d'une institution d'intelligence composée des 300 ou 400 meilleurs cerveaux algériens qui doit lui produire les lois qu'il faut, l'organisation de l'État qu'il faut, les mécanismes qu'il faut, le plan stratégique sur 40 ou 50 ans qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau de la justice comme loi, comme transparence, pour pouvoir aller de l'avant et construire une institution efficace. Il ne faut pas qu'il croie que ses idées à lui vont produire une deuxième république d'une terrible efficacité pour avoir un pays émergent. Donc c'est les cerveaux humains qui vont produire cette Algérie nouvelle. Est-ce qu'on a les moyens de nous en sortir même si nos réserves de chansons sont sous la barre des 80 milliards de dollars ? Oui. Si on va vers une transition rapide vers de nouvelles formes d'organisation de l'État, si on fait sur une année ou une année et demie maximum notre mue, notre transition, on peut tout de suite régler le problème économique parce que si on a une économie qui fonctionne bien, à ce moment-là, s'endetter devient très facile. La Corée du Sud s'est développée à 90% avec l'endettement. Elle n'avait aucune réserve, aucun dollar. Mais lorsqu'elle emprunte 10 milliards de dollars, elle les met dans l'industrie pour produire et exporter pour 20 milliards. Elle rembourse 10, elle garde 10 pour elle. Et donc si on a une économie qui fonctionne bien, le reste, on peut l'emprunter si on ne l'a pas. Alors il faut lever et supprimer toutes les entraves à l'investissement aujourd'hui. La règle des 51-49, certains considèrent que les 49% c'était justement pour la corruption. Pour les 10% ou 5% de marché. En grande partie, oui. C'est pour ça que cette règle-là, je crois que maintenant tous les experts algériens sont d'accord pour dire qu'il y a des cas durs, qu'il faut l'enlever. Et dans le futur, on ne manquera pas de l'enlever, j'en suis sûr. Mais est-ce que l'attractivité de l'Algérie demeure la même aujourd'hui, même avec le contexte actuel ? Les partenaires de l'Algérie, ils doivent avoir un peu des signaux de confiance. Non, pas du tout pour le moment. Parce qu'on est dans une logique d'affrontement encore. Si on avait trouvé un consensus entre les décideurs politiques, entre la société civile d'un côté et les décideurs de l'autre, pour partir d'un bon pied, la confiance va revenir, même si on n'a pas encore produit une Algérie nouvelle et prospère. Et il n'existe pas actuellement cette société ? Actuellement, on est dans une logique d'affrontement actuellement. Les gens ne veulent pas lâcher le système, on veut le reproduire. D'un autre côté, on veut juger tout le monde. Et donc, on est dans une logique d'affrontement qui est dangereuse. C'est pour cela que, pour le moment, l'investissement international ne vient pas. On était à une certaine période à 7 milliards de dollars d'investissement par an. On est à 1,5 milliard en 2018. 2019, ça va s'effondrer encore. Et donc, pour le moment, les gens n'ont pas confiance. Pas parce que l'Algérie n'a pas encore atteint un niveau d'activité super élevé, super efficace, mais parce que la logique des acteurs actuels n'est pas une logique d'entente. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux. Je commence par celle-ci. Je la trouve très intéressante. On a fait par le passé la réconciliation nationale, la concours de civils avec des sanguinaires. On peut bien le faire aujourd'hui sur le plan économique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Absolument. La réconciliation économique veut dire que vous restituez les ressources que vous avez prises indûment et on n'aura pas besoin de vous mettre en prison ou de vous créer des problèmes ou, à la limite, il y aura des pénalités symboliques, etc. et ça peut donner des résultats parce qu'on aurait une grosse maturité qui sera bien vue par les institutions internationales, par les investisseurs internationaux. On peut s'en sortir et régler le problème du chômage, de la pauvreté, etc. sur le futur. Alors, dans le contexte actuel, est-ce qu'il faudrait éviter de faire les erreurs qu'on a commises par le passé ? Par exemple, durant les années 90, plutôt 96, 97, 98, l'opération Mains Blanches qui a été menée par l'ancien Premier ministre qui sera entendue aujourd'hui par la Cour suprême, à savoir M. Ahmed Douyariya, l'opération Mains Blanches où on a incarcéré des personnes qui étaient innocentes. Oui, on risque de le faire aussi actuellement. On risque de dire à certains gens qui sont en prison six mois après que vous êtes innocents. C'est pour cela qu'il faudrait mettre en place des dispositifs pour les entreprises pour lesquelles les personnes sont impliquées. On peut geler quelques avoirs pour une certaine période le temps de faire en sorte qu'on puisse les juger réellement. Alors, autre question, professeur Lamoury, que je voudrais vous poser, justement. Alors, elle concerne la situation actuelle. Comment aujourd'hui préserver l'outil de production sans bien sûr le mêler à la situation politique ? Est-ce qu'il faudrait s'inspirer de l'exemple qui a été mené par l'Egypte ? L'Egypte, ils ont bien réglé leur crise politique sans pour autant affecter leur économie ou alors faire partir leurs investisseurs étrangers. Comment faire ? Est-ce qu'il faudrait s'inspirer de ces modèles qui ont réussi ? Oui. L'Egypte, par exemple. Oui, il faudrait... Ils ne sont bien passés par la situation comme la nôtre. Oui. L'Egypte a fait en sorte que sa situation économique soit la moins touchée possible par les débordements politiques en ayant recours à des accords avec des institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI avec lesquels elle a signé des accords de garantie moyennement des prêts. et donc cette couverture-là lui a donné en quelque sorte le parapluie qu'il faut pour aller négocier avec des institutions internationales des banques des sociétés privées etc. Nous, on peut le faire si on avait des institutions si on avait des entreprises qui sont impliquées et qu'on trouve avec eux un certain consensus c'est-à-dire ne pas toucher l'outil de production si on produit une doctrine qui fait en sorte que l'outil de production ne sera pas touché l'emploi ne sera pas touché et on puisse mener les investigations qu'il faut alors que l'entreprise soit protégée parce qu'il y a certaines entreprises maintenant qui sont menacées de licenciement etc. et donc on n'est pas allé au bout des choses. Sans récupérer cet argent transféré l'Algérie a-t-elle quand même une chance de se relever et par quels moyens quels mécanismes faudrait-il mettre en place aujourd'hui ? Oui se relever même si on récupère zéro je vous dis que si le problème politique est réglé dans une année la transition économique peut se faire sans problème et on peut mettre en place ce qu'il faut pour régler le problème de l'Algérie et faire en sorte que ça soit un pays émergent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Je vous ai dit la première des choses c'est réorganiser l'État pour que on soit dans une situation d'efficacité. Maintenant si on va techniquement au fond des choses on va aller vers la réforme universitaire on va aller vers les recyclages des gens vers l'organisation de l'État vers les types de management qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour mener cette période de transition et réussir cette étape ? Si on n'a pas ces compétences-là on a 80%. Le reste c'est des recyclages à faire et ramener l'expertise qu'il faut créer l'industrie de l'expertise pour développer ces compétences-là. D'ailleurs c'est pour cela qu'il faut commencer par ces choses-là par l'industrie de la connaissance et c'est l'industrie de la connaissance qui va développer ses compétences et qui va développer ses efficacités dans les entreprises. Donc on sait comment faire on peut le faire il n'y a aucun problème mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de sagesse de part et d'autre pour pouvoir aller vers un apaisement de la situation politique parce que c'est la priorité maintenant. Alors en 99 les Algériens ont pensé qu'Adlasi Bouteflera allait nous sortir d'une situation de chaos 20 ans après c'est toujours le chaos on ne fait plus confiance à personne. Comment on est passé d'une période de transition qu'on a surmontée on se retrouve dans une autre période de transition ? Il n'y a aucun problème moi je n'ai jamais cru en ça. Moi je n'ai jamais cru au fait qu'il allait nous sortir de la crise. Je vous donne un indicateur si vous voulez savoir si un président ou une équipe politique va faire sortir l'Algérie de son marasme économique ou pas l'indicateur le plus important est où va se situer le processus de décision. S'il vous dit c'est moi avec le conseil des ministres qui va décider comment l'Algérie va s'en sortir on aura un autre dérapage S'il vous dit je vais constituer une institution d'intelligence économique comme l'institut coréen de développement ou l'institut de stratégie de Malaisie ou le comité de planification chinois qui contient les meilleurs cerveaux du pays et c'est lui qui va produire la stratégie de développement pour le pays à ce moment-là soyez optimiste et s'il vous dit moi j'ai dans ma tête de quoi redresser l'Algérie soyez sûr qu'il y aura un autre dérapage On a les moyens de nous en sortir il nous faut un autre Nelson Mandela aujourd'hui en Algérie docteur Lamerie c'est la question de l'auditeur Oui et il nous faut la sagesse de Mandela personne n'est Mandela pour le moment mais il nous faut la sagesse mais on a dans notre culture la sagesse de notre prophète la sagesse de beaucoup de gens qui ont pu apaiser la situation au niveau politique et c'est comme cela que l'on va créer une deuxième république en Algérie efficace La confiance est nécessaire aujourd'hui entre tous les Algériens puisqu'on a vu la mobilisation des Algériens leur déclaration leur engouement leur attachement à cette Algérie pour une construction d'un pays libre et démocratique La confiance est nécessaire La confiance est nécessaire c'est pour cela qu'il faudrait discuter et trouver un terrain d'entente et faire en sorte que les décideurs soient rassemblés avec la société civile pour avoir le même objectif apparemment on a les mêmes objectifs mais on veut y aller d'une manière différente il faut qu'il y ait une sagesse qui prévaut et qu'on puisse trouver cette ligne de conduite commune qui va nous faire c'est un peu le comité qu'a créé Mandela pour pouvoir assainir la situation en Afrique du Sud Est-ce que vous êtes dans un contexte d'analyse ou de morale d'analyse purement scientifique Docteur Abdelhak Lamiri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Merci.